La survie est le plus grand obstacle pour les chiens errants. La plupart du temps, ils n'ont pas assez à manger. Ce chien errant maigre est clairement le même. À ce stade, a déjà faim. Heureusement, a rencontré un gentil volontaire. La nourriture des volontaires lui a été donnée. Mais le chien errant est resté impassible et s'est éloigné. Que se passe-t-il ? Anuska est une indienne. Elle aime les animaux depuis qu'elle est enfant. Voir ses créatures vivantes et intéressantes, fait-lui sentir l'endroit le plus pur et le plus beau du monde. Cependant, tous les animaux ne sont pas heureux. Elle a également vu de nombreux animaux autour d'elle souffrir de malheurs. Des chiens affamés partout. Beaucoup de gens sont très hostiles à eux. Ces chiens n'ont jamais été castrés. Ils continueront d'avoir des enfants et le cycle terrible continuera. Anuska regarde ces tragédies se dérouler jour après jour. Elle se sent triste, elle ne peut pas rester les bras croisés. À son avis, chaque vie est précieuse. Elle espère que ces animaux dans l'obscurité peuvent sortir de la brume et vivre une vie chaude. C'est pour ça qu'elle a créé la Fondation Sauvetage. À cette époque-là, elle n'a que 15 ans. 15 ans est un âge que la plupart des gens ne comprennent pas. Sans parler de la direction future de la vie. Mais Anuska a commencé à pratiquer le travail de sa vie. Avec l'aide d'Anuska, de nombreux chiens errants ont trouvé un foyer permanent. Elle et ses voisins ont adopté beaucoup. Elle les nourrit tous les jours pour assurer leur santé. Sa famille la soutient énormément. Mais cela ne signifie pas que c'est un travail facile. Beaucoup de gens qui prétendent aider les animaux ont des arrières-pensées. Certains ont même accusé Anuska d'avoir tenté de faire du chantage. C'est parce que beaucoup de gens. Les gens qui n'aiment pas les animaux. Gagner de l'argent sous prétexte de ces animaux. C'est dur pour quelqu'un comme Anuska. Les gens qui veulent vraiment aider les animaux à lever des fonds. Parce que beaucoup de gens s'inquièteront. Est-ce qu'Anuska essaiera aussi de gagner de l'argent avec les animaux ? Heureusement, avec l'aide de son père. Anuska a créé une ING dans son pays. Cette nouvelle identité leur donne un traitement plus pratique. Ils jouissent des mêmes privilèges que les autres organismes de bienfaisance. Cela donne également à Anuska le droit de lever des fonds légalement. Aider plus d'animaux. Après des années de charité. Anuska a vu presque tout sur les animaux errants. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un chiot mignon nommé Hope. Hope n'a que quelques années. Mais apparemment, il a donné naissance à des chiots plusieurs fois. Cela a causé des dommages physiques à son corps. Hope n'a que la moitié de la taille des autres chiens similaires. Malnutrition sévère. Est si maigre qu'il a même du mal à marcher. Ce pauvre chien a l'air sale et laid. La plupart des gens ne le regarderont pas tant qu'il n'aura pas vu Anuska. Bien qu'il ait subi d'innombrables négligences et regards vides. Quand Hope voit Anuska. A encore une lueur d'espoir. Parce que c'est peut-être sa seule bouée de sauvetage. Les yeux de Hope sont pleins de désirs. Se distingue sur son visage maigre. Le cœur brisé par la vie douloureuse du chien. Anuska a sorti la nourriture qu'elle avait avec elle et l'a tendu au chien. Étrangement, Hope a l'air affamé. Mais il n'a pas mangé la nourriture qu'Anuska lui a tendu. Mais il s'est éloigné. Rétrospective. Espérons fermement aller quelque part. Comme pour faire signe à Anuska de le suivre. Voir Anuska suivre. Hope accélère calmement. Sur les traces de l'espoir. Anuska est venue dans une clairière. Là, elle a trouvé une portée de chiot avec une couleur de cheveux similaire à Hope. Exactement. Ce sont les enfants de Hope. C'est qu'il ne peut pas nourrir ses enfants. Donc, même s'il ne peut pas obtenir de nourriture. Espère que quelqu'un pourra aider ses enfants. Hope a donné naissance à une portée de 10 chiots. Mais il n'en reste plus que 6. Certains oursons ont été mangés par des serpents. Ou se noyer sous la pluie avant qu'Anuska ne trouve cette petite famille. Hope et ses petits n'ont nulle part où aller. Beaucoup de gens les traitent mal. Certaines personnes veulent même vendre ses chiots pour de l'argent. Pour Hope et ses enfants. Leur vie a pris fin. Heureusement. J'espère rencontrer Anuska. Pour prendre soin de ses chiens. Anuska les a ramenés à la fondation. Ces oursons ont grandi et peuvent manger de la nourriture solide. Donc Anuska a spécialement préparé des aliments solides, sains et nutritifs pour eux. Consolation et alimentation par Anuska. Elle a progressivement gagné la confiance de ses chiens. Suivant. Étant d'emmener Hope et son chiot chez le vétérinaire. Hope est si malade qu'il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Le vétérinaire lui a prescrit des antibiotiques dans l'espoir de maximiser son état. C'est ce genre de gentillesse et de chaleur. J'espère que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. C'est bizarre pour lui. Ce qui lui est arrivé le rend très méfiant envers les humains. Et il a un caractère timide. La situation s'améliore lentement. Parce qu'Anuska prend soin de lui et l'aime. A lentement commencé à faire confiance à Anuska. Les oursons de Hope sont différents de lui. Ils sont jeunes et n'ont pas beaucoup d'expériences compliquées. Ils croient plus facilement aux humains. Ils sont donc plus faciles à nourrir et à soigner. La plupart des chiots sont en bonne santé. Ils peuvent manger complètement des aliments solides. Plus besoin de soins maternels. Bientôt. De nombreux chiots ont trouvé leur futur foyer. Ils ont été soigneusement sélectionnés par la Fondation. Familles disposées à les adopter. Futurs. Ils ne se soucieront plus de survivre. Ils recevront l'amour et les soins qu'ils méritent. Mais il y a un chiot en très mauvais état. Au début. Ne peut être maintenu en vie que par des gouttelettes d'eau. Bien que les volontaires lui aient donné de la nourriture plus tard. Ça va le manger. Mais peut-être que son jeune corps a subi trop de traumatismes. Jamais complètement récupéré. A finalement fermé les yeux pour toujours. C'est un coup dur pour Anuska. Heureusement. Les petits adoptés vont bien. Parce que ses familles ont envoyé des photos de leurs chiens grandissant en bonne santé. Bien sûr. Ils peuvent venir heureux dans chaque famille. Cela ne peut être fait sans les efforts et les espoirs de la mère. C'est une grande mère. Son corps faible est déjà difficile à accoucher. Et le besoin de prendre soin des chiots. Soumet son corps déjà maigre à un désastre dévastateur. À cause de ça. Le corps de Hope souffre des difficultés d'élever des chiots. Faut du temps pour guérir. Maintenant, c'est à son tour de s'occuper de lui. Tous les jours. Peut manger toutes sortes de nourriture. Son corps doit devenir plus fort. Les volontaires lui ont également donné des vitamines. Et d'autres médicaments pour l'aider à mieux récupérer. Anuska a donné une nouvelle maison à Hope. Hope n'a plus à se soucier de l'endroit où elle habite. C'est sûr et chaud ici. Ce chien. Se battant pour survivre. Avoir une nouvelle vie. En ce moment. La mélancolie et la morosité ont été balayées. Devient progressivement plus vivant et plus heureux. Avant de voir les humains. Se cachera dans la peur. Mais maintenant il voit ces gens. Mais il les accueille toujours chaleureusement. A subi un changement réel dans son cœur. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer. Combien de traumatismes indélébiles ont souffert pour un sans-abri. Mais Anuska les a sauvés. Dans le futur. Ils continueront de courir sous ce chaud soleil. Ils ne peuvent pas imaginer. Ils ne peuvent pas imaginer.